Dévalant les contreforts du Vercors, une coulée de boue impressionnante qui en quelques instants heurte la clôture et le mur de cette maison où se trouvent trois membres d'une même famille. Il est 9h du matin, la mère, une femme d'une soixantaine d'années, est prise au piège dans sa chambre. A l'arrivée des secours, on a pu retrouver deux personnes impliquées à l'extérieur de la maison ainsi qu'une personne qui était portée disparue, qui a été très rapidement trouvée par les sapeurs-pompiers, sortie de la boue et confiée au SAMU qui a tenté de la réanimer et qui malheureusement est décédée. Une tragédie qui constitue une première dans ce petit hameau situé à 400 mètres d'altitude. Sur place, les experts géologues évaluent le risque d'un nouvel éboulement. De son côté, la mairie déclenche un plan communal de sauvegarde et procède à l'accueil des personnes évacuées. Une centaine de maisons sont concernées. Dans un premier temps, il y a le principe de précaution qui est défini par les services de la préfecture, les pompiers et la gendarmerie. Ça touche à peu près une cinquantaine de familles. Après, le géomètre expert désigné par la préfecture est sur place, ce qui permettra en quelque sorte de diminuer le périmètre de protection pour rester uniquement dans la protection contrainte où le risque est estimé le plus fort. Hébergé dans le gymnase communal, restauré, réconforté, certains riverains sont encore sous le choc, d'autres sont moins étonnés. Vous savez, on sait qu'on est dans une région à risque, entre le risque sismique, l'usine. On ne s'attendait pas à un éboulement, mais on est quand même au pied de la montagne. Donc effectivement, ça peut arriver. Il a tellement plu hier. Dans l'après-midi, la plupart des familles ont pu rentrer chez elles. Dans les prochains jours, des travaux de purge et de consolidation des eaux de ruissellement seront effectués. L'enquête déterminera les causes exactes de la coulée, sans doute la neige et la pluie torrentielle de ces dernières heures.